TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal.com À Ecole au Sénégal, c'est facile d'une à carte de connecter TAPE Ecole au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détails Bienvenue sur votre chaîne Ecole au Sénégal, c'est Moussa Diallo, professeur de SVT Aujourd'hui j'ai le plaisir d'aborder avec vous la leçon intitulée La circulation et le rôle du sang C'est une leçon du programme de la classe de 4ème Donc pour comprendre cette leçon là, il faut faire un feedback en arrière D'abord retourner en classe de 5ème Vous savez qu'en classe de 5ème nous avons vu ce qu'on appelle la composition des aliments Nous avions vu la composition des aliments De quoi est composé les aliments Donc ça c'est en classe de 5ème qu'on avait vu ça Les aliments simples, les aliments composés, etc. En classe de 4ème, lors de la deuxième leçon intitulée La digestion et l'absorption intestinale Nous avions vu que ces aliments là en réalité nous permettaient de vivre Mais pour qu'ils nous permettent de vivre, il faut qu'ils soient d'abord consommés Mais nous avions vu que ces aliments là ne sont pas utilisés brutalement, directement par notre organisme En réalité pour que ces aliments là puissent être utilisés par notre organisme Ils doivent suivre un phénomène appelé la digestion La digestion Donc les aliments devaient être en réalité transformés Et que cette digestion là avait lieu dans un appareil appelé le tube digestif Le tube digestif qui était composé d'un ensemble d'organes Nous l'avions vu lors de la deuxième leçon C'est bon ? Après cela, quand ces aliments là sont transformés dans le tube digestif La deuxième partie de cette leçon là était intitulée quoi ? C'était l'absorption intestinale Donc les aliments allaient être transformés Une fois que ces aliments sont transformés là, on obtenait ce qu'on appelait des nutriments Des nutriments Et que ces nutriments là, c'est eux qui sont utilisés par notre organisme Mais pour qu'ils soient également utilisés par l'organisme Ils subissaient le phénomène de ce qu'on appelle l'absorption intestinale C'est bon ? L'absorption intestinale L'absorption intestinale Donc, qu'est-ce que cela consiste ? Cela consiste simplement au passage des nutriments du tube digestif vers le sang Vers le sang Voilà Donc, en réalité, voilà où nous étions allaiter Aujourd'hui, au cours de cette leçon là Nous allons voir le rôle du sang Le rôle du sang C'est ici que ça va avoir C'est ici que le sang va en réalité effectuer un rôle très important Dans la distribution des nutriments là à l'organisme Donc, c'est un film Le film, il a démarré en classe de cinquième Et il va s'arrêter aujourd'hui en classe de quatrième Pour continuer également en classe de troisième et de première S2 C'est bon ? Donc, pour le moment Retenez que les aliments Une fois qu'ils sont transformés Ils vont devenir des nutriments Et que ces nutriments là vont en réalité diffuser dans le sang Et le sang maintenant va prendre en charge ces aliments là Pour les redistribuer à l'ensemble des cellules de l'organisme C'est ainsi qu'on va parler de rôle du sang C'est bon ? Donc, ce sera la deuxième partie de cette leçon là La deuxième partie va consister à la prise en charge des nutriments par le sang Et la distribution de ces nutriments là à l'ensemble des cellules de notre organisme Vous l'avez compris Ça c'est la deuxième partie de la leçon Mais la première partie de la leçon En réalité, il va être basé sur En réalité, l'appareil qui va assurer cette circulation là Donc, on va parler de l'appareil en réalité circulatoire Donc, nous allons partir Cette leçon là, elle est composée de deux parties La première partie, ce sera le fonctionnement De l'appareil circulatoire Le fonctionnement de l'appareil circulatoire Et la deuxième partie, comme je l'ai dit tout à l'heure Le rôle du sang Donc, c'est une leçon relativement courte C'est bon ? Le rôle du sang Donc, dans le fonctionnement de l'appareil circulatoire Nous allons démarrer par la présentation de cet appareil circulatoire là Présentation de l'appareil circulatoire Donc, nous allons démarrer ici Donc, quand on présentera l'appareil circulatoire En réalité, nous allons voir que Cet appareil circulatoire là Il est composé en réalité de deux grandes parties A savoir le cœur Le cœur Plus les vaisseaux sanguins C'est eux, en réalité Qui composent l'appareil circulatoire Le cœur Et les vaisseaux sanguins C'est bon ? Ça, c'est dans la première partie De la réalité Du grand temps Le fonctionnement de l'appareil circulatoire Après cela Nous allons voir même maintenant Le fonctionnement Le fonctionnement du cœur Mais également Les rôles De ces vaisseaux sanguins Ce que je ne vous ai pas dit C'est que ces vaisseaux sanguins là aussi Se distinguent en trois grandes parties Vous avez les artères Vous avez les veines Et enfin, vous avez les capillaires Vous avez les capillaires sanguins C'est bon ? Les capillaires sanguins Les capillaires Donc voici les différents types de vaisseaux sanguins Les vaisseaux sanguins sont au nombre de toits A savoir les artères, les veines et les capillaires Donc voici les rôles Voici les vaisseaux sanguins Ils sont associés au cœur L'ensemble forme L'appareil circulatoire C'est bon ? Dans, toujours dans cette partie là Nous allons terminer cette partie là Par voir en réalité maintenant Ce qu'on appelle La circulation du son Regardez le titre même C'est la circulation Et le rôle du son Donc ici nous allons voir Après avoir présenté l'appareil circulatoire Nous allons voir maintenant Comment le son va circuler Au niveau de cet appareil là Donc nous allons en réalité voir La double circulation Donc cette double circulation là Elle regroupe en réalité deux circulations Regardez on a dit double circulation Donc il y a la circulation pulmonaire Et la circulation en réalité générale La circulation pulmonaire ou petite circulation Et la grande circulation On va parler de circulation pulmonaire ou petite circulation On va parler enfin de circulation générale Ou grande circulation Donc voici en réalité Après avoir fait tout ça Maintenant nous allons finir cette leçon là Par présenter le rôle du son Le rôle du son c'est ce que je vous avais dit A savoir en réalité Le rôle de Pense, de prise en charge Des nutriments qui sont obtenus A la suite de la digestion Et à la distribution A l'ensemble des cellules de l'organisme A côté de ces nutriments là Le sang va également assurer Le transport des gaz respiratoires C'est bon ? Les cellules également C'est à travers le sang Que les cellules vont circuler C'est bon ? Et finalement enfin C'est ici que le son là va se terminer Donc pour aller dans les détails Je vous invite à continuer de nous suivre C'est bon ? Tape 3 W suivi d'Ecole au Sénégal D'accord A Ecole au Sénégal C'est facile tu n'as qu'à te connecter